Depuis plusieurs années, la prolifération des âmes légères et de petit calibre constitue une menace croissante au Mali. Les autorités de la transition ont renforcé les cadres juridiques en adoptant une nouvelle loi en 2021. Accompagnée de ces textes d'application, cette nouvelle réglementation, qui s'aligne sous les engagements suscrits par le Mali au niveau sous-régional, continental et international, facilite la gestion des armes sur notre territoire. En effet, la prolifération des âmes légères et de petit calibre au Mali continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité, et donc un défi majeur pour la sécurité au plan national et ouest-africain. La caractéristique fondamentale de ces armes, c'est qu'elles sont peu coûteuses, faciles à manipuler, à transporter et à cacher, malheureusement. Les armes légères de petit calibre tuent sans discrimination, et les conséquences sont dévastatrices, quel que soit l'âge, le sexe, l'ethnie et la religion. Sous la direction du secrétaire permanent, la commission travaille à découper les zones d'opération et à définir des stratégies pour limiter la circulation illégale de ces armes. Les découpages de l'arme dans ce contexte impliquent une organisation rigoureuse pour contrôler et surveiller les zones à risque, assurer la formation des forces de sécurité et sensibiliser la population au danger de la prolifération des armes. Nous avons opté pour la destruction avec comme méthode choisie le découpage par cisaille hydraulique en présence de tous les acteurs possibles dans le cadre de la transparence et de la confiance en tous les acteurs impliqués. Cette méthode a l'avantage d'être simple, efficace et présente des effets bénins pour l'environnement. La technique utilisée offre la possibilité de disposer de déchets qui pourront servir dans le cadre, par exemple, de l'artisanat utilitaire. Enfin, le secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres dispose de l'équipement et de l'expertise nécessaires à une telle opération. Cette expertise a été bénéfique pour certains pays de la sous-région où nous avons dépêché des équipes mobiles pour l'installation des machines et le renforcement des capacités de leur personnel sur les techniques de destruction des armes dans le cadre de la coopération sous-régionale. Le Sénégal a été le premier pays bénéficiaire de cette politique et les prochaines étapes concernant les républes de Guinée et du Niger. La lutte contre les LPC est un défi complexe, nécessitant des efforts continus et coordonnés de la part de toutes les parties prenantes. Les initiatives prises par le Mali sont engrogeantes et montrent une volonté réelle de s'attaquer à ces problèmes de manière proactive. Sous-titrage Société Radio-Canada